Les grands fonds marins sont à la fois l'un des écosystèmes les plus riches en biodiversité et l'un des plus fragiles. L'un des plus riches car ils renferment des espèces de poissons, de mollusques ou de coraux d'une extraordinaire diversité. L'un des plus fragiles car les espèces y arrivent à maturité très tardivement, se reproduisent très lentement et car les habitats mettent longtemps à se reconstituer lorsqu'ils sont endommagés. Le chalutage en eau profonde est, sans conteste, le plus grand destructeur de cette biodiversité marine. Il est responsable d'une véritable déforestation sous-marine. C'est intolérable. Les océans sont le poumon de l'humanité. En 2016, notre Parlement a adopté un règlement. Il interdit le chalutage au-delà de 800 mètres de profondeur et dans les écosystèmes marins vulnérables, au-delà de 400 mètres de profondeur. Ce règlement confie à la Commission et aux scientifiques le soin de cartographier ces écosystèmes. C'est ce qu'a fait le SIEM, institution scientifique internationale unanimement reconnue pour sa compétence sur la base des données fournies par les Etats membres. Le secteur a été impliqué. La Commission européenne s'est contentée de reprendre ses recommandations comme l'y obligeait le règlement que nous avions voté. Certains invoquent les impacts économiques. Nous ne l'yons pas, et les fonds européens sont nombreux pour aider les armateurs qui en auraient besoin. Mais les débarquements d'espèces d'eau profonde ne représentent que 0,4% des débarquements totaux dans l'Union. Les zones concernées par cet acte d'exécution concernent à peu près 1,6% des eaux européennes dans l'Atlantique nord-est. Donc, rien d'insurmontable quand les armateurs ont eu 6 ans pour se préparer depuis le vote du Parlement en 2016. Je trouve honteux aujourd'hui que le PPE, l'extrême droite et une partie de Renew cherchent à instrumentaliser cette question pour des gains politiques nationaux. Vous jouez avec les faits, vous tordez la réalité. Les océans ne sont pas votre jouet, mais un patrimoine commun à préserver. Les écosystèmes vulnérables en eau profonde méritent une véritable protection, comme demandé par les scientifiques, comme demandé par les Nations Unies, et même si ça dérange certains lobbies. Merci. 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 Merci.